Le gouffre des émotions Avec la voix de Cédric Jean Même avec la force dont le cœur peut se revêtir, l'humanité ne comprend généralement pas ce qu'est l'amour. Elle connaît la pulsion, un sentiment qui lui ressemble et qui est le fruit de ses émotions. Vos émotions sont un frein à l'atteinte du but. Toute partie du corps peut se faire le relais de la personnalité et de la conscience qui s'expriment. Vous avez la capacité de penser, de ressentir, d'aimer avec votre tête, votre cœur, mais aussi avec votre ventre et toute autre partie du corps. La réalité émotionnelle se trouve dans le plexus solaire ou troisième chakra. Il est actuellement si développé que l'on peut affirmer qu'il en représente le moteur essentiel. L'émotion est une énergie instinctive, une pulsion de l'égo, la personnalité inférieure. Une pulsion très habile, souvent incontrôlable. L'égo tout entier ressemble à un marécage et les émotions en représentent les autres troubles. La réalité émotionnelle doit être considérée comme un stade momentanément adapté par la vie à la recherche d'elle-même. L'être humain doit maintenant réagir afin de se tisser au-delà des méandres de ses émotions. L'amour-émotion donne avec le secret espoir de recevoir une récompense. C'est une partie de votre égo tirant aux appétits insatiables. Il faut reconnaître d'abord son rôle clé, sa force concrète, son existence, mais aussi sentir sur soi les implications de son existence. Pour démontrer ce mécanisme et en admettre la vanité, il faut néanmoins en comprendre les rouages majeurs. Vous devez d'abord les considérer avec un regard de paix, car s'ils existent, c'est que l'éternelle force a permis leur manifestation. Alors, si l'amour reste votre but et non pas la rébellion, reconnaissez en eux, au-delà des despotes qu'ils semblent être, de simples et vrais jalons de votre âme qui apprend. Soyez spectateurs, certains que ce n'est pas vous. La lumière que vous cherchez ne se recueille pas près des cimes de la passion. Ainsi, vous ne vous rendez plus sur le champ de bataille qu'elle représente souvent. Cette attitude n'est pas passivité, mais la base de la dédramatisation de votre vie. Elle requiert une grande confiance. Prenez le temps de voir ce qui bouge. Vous découvrirez toujours des peurs non fondées qui animent de subtils systèmes de défense. C'est un travail d'authenticité, mais aussi de joie. C'est une tâche exaltante que d'apprendre à se découvrir et à se débarrasser de mille oripeaux. Prenez le temps de vous asseoir sur le bord du chemin et de vous adresser à mon Père afin qu'il vous envoie d'abord la joie. La joie est une des racines de la création. C'est la joie enthousiasme de vouloir, de pouvoir retrouver enfin votre fil conducteur. Voyez en elle une des forces qui font le plus cruellement défaut à votre monde. Si vous entendez ma parole en cet instant, c'est le signe qu'en vous et autour de vous, il existe déjà un autre qui s'éveille et se lève. En vérité, la joie sera de toute éternité le faisceau de lumière de ceux qui savent entendre. Votre langue, le français, porte les signes du sacré, le « je » et l'oie. Animal interprète des forces divines, animal à la patte en forme de trident, oiseau qui sait comprendre. La redécouverte de la joie, c'est la réconciliation de la personnalité avec la connaissance immanente. La fleur qui devait naître du corps émotionnel de l'humanité s'appelle sensibilité. On ne la trouve nulle part ailleurs dans l'actuel champ de vie de notre galaxie. C'est une fleur très particulière qui ne sera constructive que dosée avec mille précautions. Autant la capacité de pouvoir ressentir peut s'avérer génératrice d'un immense pouvoir créateur et des germes de la compassion, autant elle peut devenir l'artisan d'un auto-empoisonnement de l'âme. C'est un présent que mon père a fait à cette vague de vie, fruit inévitable du libre arbitre. Regardez ce qui se passe en vous face à l'obstacle et vous apprendrez à aimer la vie qui vous est offerte, sans vous identifier à ce qui semble être une difficulté pour votre égo. Maîtriser vos émotions, c'est maîtriser l'illusion. Le troisième chakra se régule non seulement par le travail intérieur de toute une vie, mais aussi par l'acte de respirer. Le premier pas pour apprendre à aimer la vie, c'est apprendre à la goûter par le flot d'air qui pénètre par les poumons. N'allez pas d'un maître yogi à un autre pour découvrir des techniques sans cesse plus complexes, si vous ne faites pas poindre en vous la conscience de ce que vous respirez. Ce qui vient régénérer vos cellules à chaque inspire, c'est la source même de l'amour. Respirez en conscience. Ouvrez la porte de votre demeure. L'invité, c'est le soleil qui va s'infiltrer jusqu'au plexus de vos émotions. Elles seront lentement absorbées par la puissance du soleil total, celui de mon Père. L'humanité a les instruments de sa guérison à portée de la main. Soyez les manifestations et les diffuseurs. Les douleurs de l'âme ne sont pas des punitions. Elles ne sont là que pour me signaler les erreurs de chemin. L'être humain peut éprouver une certaine jouissance au simple contact de concepts philosophiques. C'est un jeu de plus de l'ego qui savoure sa puissance intellectuelle. Si aujourd'hui vous vous interrogez, si vous vous découragez et s'il vous arrive de douter de vous, ce n'est pas parce que vous êtes faible et impuissant devant l'immensité de la tâche à accomplir, c'est parce que l'œuvre a déjà commencé à accomplir son dessein en vous. C'est parce que votre propre conscience a déjà été touchée par sa lumière. Une forme de vie qui somnole ne s'interroge pas. Osez clamer, dès cet instant j'aime, j'aime cette vie qui nous donne mille chances de nous forger un peu plus. Alors prenez la main que je vous tends. C'est une main qui vous restitue la vôtre et peut vous emplir le cœur d'une joie immense. Votre ultime Messie attend en vous et c'est dans l'action qu'il se livrera. Ainsi mes amis, sonnera l'heure où vous vous restituerez à vous-même. Les anges de lumière Les anges de lumière est une communauté bienveillante où toute personne voulant partager ses ressentis, se sentir soutenue et accompagnée dans son éveil de conscience et face aux événements actuels peut se joindre. Plusieurs fois par mois, nous faisons des réunions pour échanger et partager des notions importantes afin d'améliorer notre état d'être positif en toutes circonstances. Gardez le chemin de la joie en direction du bonheur. Rejoignez-nous et réjouissez-vous déjà de tous les bienfaits à venir. Ressentez les cadeaux inimaginables que vous attirez déjà dans votre vie. Maintenant est le temps de vous transformer positivement. Soyez heureux et restez conscients.